tu as envie de bâtir une conciergerie à succès tu es au bon endroit je m'appelle vanessa guira chaque semaine retrouve moi pour parler conciergerie location courte durée entrepreneuriat et même quelques anecdotes en solo ou accompagné apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps bon épisode bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la conciergerie podcast cette semaine pas d'invités mais un sujet important celui de la commission de conciergerie faut-il prendre 20 25% plus qu'est ce que ça inclut est ce que ça inclut linge est ce que ça inclut le ménage on va voir en détail ces éléments je vous rappelle que chaque jeudi j'envoie la newsletter à la conciergerie cette newsletter vous partage des actualités des bons plans et des conseils concrets pour développer sa conciergerie pour la recevoir rien de plus simple il suffit de cliquer sur le lien en bas de l'épisode ou bien d'aller sur le site la conciergerie podcast point fr et d'aller dans la rubrique newsletter alors commençons directement dans le vif du sujet le business model d'une conciergerie repose sur un pourcentage des locations générées en plus clair une réservation tombe la conciergerie se rémunère sur ça donc il ya tout intérêt à ce qu'il y ait le plus de réservations et le plus cher possible tant qu'à faire mais attention il ne faut pas prendre sa commission sur le prix payé par le voyageur parce que la plateforme de réservation y inclut une commission aussi et en plus de cela il peut y avoir des frais annexes que nous allons voir ensemble à la fin de l'épisode donc en gros la commission se calcule sur le prix de l'allocation moins la commission et moins les frais annexes le montant de la commission alors combien faut-il prendre de commission c'est la question du jour faut-il faire moins cher car il ya des concurrents ou parce que par exemple vous débutez c'est la question qui revient souvent alors faire du moins cher revient à faire de la moins bonne qualité aux yeux du propriétaire ça veut pas forcément dire que vous faites de la mauvaise qualité mais aux yeux du propriétaire moins cher égale mauvaise qualité si un propriétaire vous choisi parce que vous êtes moins cher vous allez attirer une mauvaise clientèle une clientèle qui veut payer le moins possible pour le plus de prestations possibles bref c'est une très mauvaise idée de vouloir faire moins cher que son concurrent et je vous le déconseille fortement est ce qu'il faut être dans la moyenne la moyenne des commissions pour les conciergeries est de 20 25 % sur les réservations 20 % étant le plus courant faut-il faire du coup comme tout le monde cela va dépendre de ce qui inclut votre commission j'ai déjà vu des conciergeries prenant même 35 % de commission alors 20% c'est la moyenne mais ce taux ne devrait pas selon moi inclure les frais annexes qu'on va voir tout de suite alors les frais annexes je vais vous donner des exemples de frais qui sont payés par les voyageurs il ya par exemple les frais de ménage qui sont les plus courants il ya aussi les frais de linge les frais d'arrivée et ou de départ les frais d'animaux personnellement je mets les frais d'animaux par exemple il ya aussi des frais que vous pouvez faire payer aux propriétaires comme les frais de réassort des produits d'accueil ou des produits nettoyage les frais de gestion ou même un minimum fixe si c'est une des logements qui sont qui ont beaucoup de saisonnalité par exemple et que si vous prenez un pourcentage vous n'allez rien gagner alors que s'il ya un minimum fixe vous savez vous allez gagner de temps par mois à vous en fait de voir si vous souhaitez ajouter des frais à la commission car oui les frais annexes que je viens de vous mentionner sont des frais en plus de la commission mais non obligatoire ce que je faisais moi c'était 25% de commission qui inclut le prêt de linge qui appartient à la conciergerie donc j'avais du linge que je louais aux propriétaires et la gestion quotidienne du bien comme un changement d'ampoule je faisais pas payer c'était compris dans la commission changement de pile le réassort des produits d'accueil les produits de ménage aussi ce que n'incluait pas par contre ma commission c'était les frais de ménage qui doivent être toujours en plus pas inclus dans la commission et les frais de nettoyage du linge en fait ce sont des frais qui sont payés par les voyageurs je les ai inclus les frais nettoyage de linge je les ai inclus dans les frais de ménage pour soit plus compact et qui est pas plusieurs lignes de frais en fait par contre l'entretien exceptionnel type nettoyage de fonds de début de contrat ou maintenance type préparation suite à une dégradation mois de l'usure c'était en supplément forcément alors les points d'attention ne soyez pas excessivement cher par rapport à vos concurrents sinon vous n'allez pas avoir de clients en fait si vous êtes plus cher par contre que vos concurrents sans être excessif vous devez apporter forcément plus aux yeux des propriétaires parce que pourquoi le propriétaire choisirait vous choisirez vous alors vous êtes plus cher pour telle raison et vous apportez plus que l'autre conciergerie donc bien vous renseignez sur ce que fait vos concurrents est important attention ne bradez pas vos prix cela donnera une mauvaise image de votre conciergerie comme je vous disais auparavant voyez grand aussi attention ça c'est une grosse erreur voyez grand si vous êtes en micro entreprise mettez vos prix comme si vous étiez déjà en société car vous allez avoir de la tva ensuite et ça peut faire très mal d'avoir des prix bas en micro entreprise et de passer à 20% de moins à cause de la tva en société qui est de 20% d'ailleurs je pense même que le minimum de commission si vous êtes en société devrait être de 25% et pas moins parce que sinon sauf si vous avez des biens dans des grandes villes ou des biens très chers des biens dans les moyennes villes à 40 60 euros la nuit ça va être compliqué je vous le dis parce que je l'ai vécu donc mettez 25% au moins si par contre vous pensez que vous êtes trop cher vous avez démarré trop cher parce que vos concurrents convertissent et pas vous par exemple vous savez que propriétaire a fait appel à plusieurs conciergeries et à chaque fois mais c'est pas vous qui prend c'est peut-être parce que vous êtes trop cher et dans ces cas là vous pouvez toujours ajouter des prestations cela sera plus apprécié par vos clients actuels alors que si vous êtes déjà bas et que vous voulez ensuite augmenter vos prix ce sera moins bien perçu par vos clients donc pensez y mettez toujours plus haut et vous réajustez vous pouvez même baisser le prix même si je ne le conseille pas je préfère plutôt ajouter des prestations ça ça plaira plus on va dire et vous vous baissez pas vos prix plutôt que d'être très bas et devoir augmenter parce que vous avez trop de charges vous vous en sortez pas à 15% de commission par exemple ça c'est c'est inimaginable alors si on doit conclure ne commencez pas trop bas vos prix distinguez vous avec l'ajout de prestations à vos offres enfin à votre offre parce que j'avais fait un épisode sur votre offre unique je sais plus le nom de l'épisode d'ailleurs mais un épisode très très important qui est lié du coup plus ou moins à cet épisode donc à écouter d'urgence si vous l'avez pas écouté et dernier point pour conclure la commission se calcule comme on vu sur le net perçu par le propriétaire une fois les frais annexes enlevés c'est tout pour cette semaine c'est un épisode court si vous avez appris quelque chose dans cet épisode n'hésitez pas à le partager et à laisser une note sur spotify ou apple podcast bonne semaine à tous et pas si vite tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire je te dis à bientôt je te dis à bientôt